Quand l'apôtre Paul dit de ne pas trister le Saint-Esprit, ça fait référence à la phrase qui est avant, mais la phrase qui est juste après au verset 31 est connectée aussi avec le verset 30. Quand il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Et quand il y a de l'amertume dans votre cœur, ça attriste le Saint-Esprit. Dieu est celui qui nous aime et qui nous a pardonné des plus grandes offenses, de la plus grande offense que nous avons pu commettre contre lui, et nous sommes invités à pardonner comme notre Père Céleste nous a pardonné. S'il y a de l'amertume dans votre cœur encore aujourd'hui, cela attriste le Saint-Esprit. Et je sais malheureusement qu'aujourd'hui dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui ont de l'amertume, de la rancune, de la rancœur par rapport à des choses qui ont pu se produire, des événements qui les ont blessés, et cela attriste le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'il y ait d'amertume, pas d'amertume, que toute amertume, toute animosité, l'animosité, c'est quand on a de la colère, quand on en veut à quelqu'un, que l'animosité disparaisse, que la colère disparaisse, que la clameur, vous savez la clameur c'est les mouvements de foule, de contestation, de rébellion, de révolte, que la clameur, la calomnie, quand on parle mal de quelqu'un, à tort, la calomnie est toute espèce de méchanceté, et on s'entend bien que la méchanceté ne devrait pas être la valeur de l'Église, mais que toutes ces choses-là disparaissent du milieu de vous. Et c'est ainsi que vous n'attristerez pas le Saint-Esprit en faisant disparaître ces choses du milieu de vous. Et quand il dit du milieu de vous, il fait référence à tous les Éphésiens, évidemment, mais surtout à l'Église. Il parle de l'Église, on a vu qu'il avait insisté sur l'Église, l'Église qui est unie entre les Juifs et les non-Juifs, et il dit maintenant, il ne faut plus qu'il y ait ces choses méchantes, mauvaises, au milieu de vous, mais que cela disparaisse. Si l'apôtre Paul dit cela aux Éphésiens, c'est qu'il y en a encore quelques traces, puisque ça doit disparaître. Alors, aujourd'hui encore, il peut y avoir dans l'Église de l'amertume, de l'animosité, de la colère, des clameurs, de la calomnie, et toute espèce de méchanceté, mais l'apôtre Paul nous dit, il faut que ça cesse, il faut que cela disparaisse. Alors, la question, simplement aujourd'hui, pour aller droit au but, n'attristez pas, vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et comment réjouir le Saint-Esprit en faisant disparaître ces choses du milieu de vous, de vous-même, au niveau personnel, et du milieu de vous, au niveau de votre Église. Que dans votre Église, il n'y ait pas d'amertume, il n'y ait pas d'animosité, il n'y ait pas de colère, il n'y ait pas de clameur, il n'y ait pas de calomnie, il n'y ait pas de méchanceté, mais qu'au contraire, on puisse être bon les uns envers les autres, comme Jésus nous avait dit, aimez-vous les uns les autres, et c'est à cela que les autres verront combien Dieu nous aime.